Musique Alors dans ce livre de l'intranquillité, j'ai cherché à réconcilier en fait cette notion avec celle de la foi parce que je pense que dans mon chemin personnel j'ai été un tout petit peu découragée de l'idée qu'avoir la foi doit nécessairement signifier être plein d'assurance, avoir des certitudes, savoir ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bien, être bien dans sa peau, être voilà. Et il me semblait que cette image du chrétien idéal non seulement était très décourageante pour des gens comme moi, c'est-à-dire des personnalités passablement anxieuses, souvent dans le doute, et puis en plus ne correspondait pas forcément nécessairement à l'image du Christ lui-même dans l'évangile. Et voilà, j'ai été d'ailleurs très touchée de recevoir des courriers qui ont créé une espèce de communion des intranquilles qui se réautorisait à cette possibilité d'envisager cette intranquillité fondamentale comme quelque chose aussi de fécond dans nos existences. Alors c'est vrai que cette intranquillité, elle peut se mettre en tension avec cette notion de paix qui est essentielle à l'évangile. Néanmoins, je crois que pour moi, la paix du Christ, la paix qui nous est donnée au nom du Christ, elle s'accommode de l'intranquillité, elle l'intègre en fait. Elle n'est pas son inverse, elle est son surcroît. Je pense aussi que le Christ nous donne la paix tout en nous envoyant dans le monde. Et il sait que dans le monde, il va s'agir d'être peut-être simple comme la colombe, mais en même temps prudent comme le serpent, il sait très bien qu'en nous envoyant vers la rencontre, on sera nécessairement dérangé, bousculé dans notre foi, bousculé dans nos certitudes, dans notre rapport au monde, notre rapport à nous-mêmes. Et je pense qu'il nous envoie vers l'intranquillité. Et c'est parce qu'il nous envoie vers l'intranquillité, vers la nécessité d'assumer cette intranquillité fondamentale et généré aussi par l'altérité, qui nous donne cette paix. Mais cette paix est un chapeau de l'intranquillité, non pas son bouclier. Le personnage de Marie pour moi est un personnage qui m'inspire de façon intime dans mon histoire de femme, de maman aussi beaucoup. Et j'ai l'immense chance d'habiter près de Colmar, donc de pouvoir aller voir à loisir ce retable de Grunewald, le retable d'Issenheim, où on voit cette annonciation de Marie. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est justement que cette représentation de l'annonciation et ensuite de la nativité sont toutes deux marquées vraiment par l'intranquillité dans laquelle plonge soudainement cette jeune femme, qui n'avait rien demandé à personne, enfin de ce qu'on en sait, qui menait une vie relativement prévisible, elle était censée se fiancer, les choses étaient tracées, écrites, et tout à coup c'est la bascule. C'est la bascule parce que si on prend au sérieux l'évangile, il faut quand même se représenter, qu'elle va devoir assumer l'opprobre, qu'elle va devoir annoncer quelque chose d'absolument inentendable à son fiancé, qu'elle n'était pas du tout prête pour ça. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, cette extrême vulnérabilité de Marie. Et en ce sens, pour moi, elle est un modèle de femme qui assume, qui dit oui à l'intranquillité. Et puis de toute façon, devenir parent, ce n'est pas autre chose, c'est dire oui à l'intranquillité définitive. Donc ça reste pour moi une lumière dans ma vie de maman, Marie. Il y a quelque chose qui me travaille depuis plusieurs années, qui traverse peut-être plusieurs de mes livres, c'est dans le fond, cette observation, cette conviction, je ne sais pas comment le nommer, d'une gémélité étonnante entre l'horreur et la grâce. Et j'ai l'impression que ces choses-là sont imbriquées. Et la grâce, tout comme la paix, dans ce que j'essayais d'en dire tout à l'heure, ça ne peut en aucun cas être l'absence de tourments, l'absence de difficultés. Quand il y a grâce, c'est ce surplus aussi. C'est ce surplus qui vient nous saisir dans les moments les plus improbables. La grâce comme la paix, je trouve, arrive à... Ce sont ces espèces de fleurs de bitume dont on ne comprend pas comment elles ont pu pousser là, en fait, sur le trottoir, en plein milieu. Il n'y a rien pour elles. Et elles sont là pourtant. Et voilà, donc je crois que la grâce s'accommode tout à fait de l'intranquillité. Et peut-être aussi que cette grâce n'est accessible que dans des chemins de vie, où justement, on a abandonné comme projet absolu et définitif le seul bien-être, le seul confort, la seule aisance, en fin de compte. Je ne crois même pas qu'il y ait une grâce à accueillir au-delà de notre fragilité. Je crois que c'est au cœur de notre fragilité que la grâce s'accueille. En tout cas, pour moi, dans mon expérience de vie, dans l'expérience de maman que je raconte dans L'Autre Dieu, à travers la maladie d'un de mes fils, la grâce, c'est complètement au cœur de la fragilité que j'ai pu la goûter, en fin de compte. Alors, ça ne fait pas du tout de moi quelqu'un de doloriste. Je vais continuer, autant que faire se peut, à éviter la souffrance. Mais je dois dire aussi que dans mon expérience d'aumônerie ou dans mon expérience personnelle avec la maladie ou la souffrance, je suis étonnée de ces sursauts de grâce qui jaillissent dans des terres très inhospitalières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada